Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Hellings. Bonjour. Député fédéral écolo et prochain chef de file des écolos à la ville de Bruxelles au moment des communales. Mais aujourd'hui, on va parler du nucléaire plutôt. Certains à la NVA remettent en question la sortie du nucléaire en 2025. Le Premier ministre Charles Michel a dit, lui, qu'il refusait que l'on torpille son pacte énergétique. Alors, quelle est votre réaction ? Je vous en propose trois. Réaction A, c'est le découragement. Il a déjà fallu des mois pour mettre quatre ministres de l'Environnement d'accord. Réponse B, c'est l'exaspération. La NVA ne pense pas à l'avenir de la planète. Ou réponse C, il n'y a pas un problème en Belgique, comme disait Alain Courtois. Alors, découragement, exaspération ou problème ? L'exaspération, sans aucun doute. Et j'ajouterais que la NVA ne pense pas à l'avenir de la planète, mais ne pense pas non plus à l'avenir de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, elle essaie de maintenir cette technologie du passé, le nucléaire, pour soi-disant essayer de protéger les intérêts économiques de la Flandre. Elle ne voit pas la NVA parce qu'elle est coincée dans sa vieille idéologie qu'il y a des perspectives extraordinaires, des perspectives économiques, des perspectives pour les entrepreneurs, des perspectives pour les coopératives, des perspectives pour les citoyens en général, d'investir aujourd'hui massivement et dans le monde entier dans les énergies renouvelables et dans l'économie d'énergie. C'est ce dont Charles Michel a discuté avec Emmanuel Macron et des centaines d'autres chefs de gouvernement ou chefs d'État à Paris. Et malheureusement, la NVA est coincée, comme pour son idéologie nationaliste, sur le repli sur soi. Et maintenant, on apprend qu'elle se replie sur des vieilles techniques, au fond. Parce que le nucléaire, vous savez, on ne va pas reconstruire une centrale nucléaire. Ça coûte tellement cher et c'est tellement dangereux. Je pense qu'elle rate complètement le coche et elle démontre ici, de façon flagrante, que ce n'est évidemment pas le parti du futur. Pour l'instant, on doit attendre l'avis des quatre gouvernements. Donc, il y a le gouvernement fédéral et les trois gouvernements régionaux qui doivent normalement suivre l'avis de leur ministre. Mais en tout cas, compter sur les écologistes. Ici, au Parlement fédéral, avec Jean-Marc Nelay, et dans les régions belges, bruxelloises, flamandes et wallonnes, pour mettre la pression sur chacun des exécutifs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un fantastique moment d'opportunité, qui est celui de se mettre enfin d'accord en Belgique pour ses perspectives à long terme en matière d'économie d'énergie et d'énergie verte, soit torpillé pour un seul parti coincé dans le passé. Franchement, ce serait dommage. Et en tout cas, les générations futures ne leur pardonneraient pas. Alors, on faisait allusion tout à l'heure à cette réunion à Paris, où Charles Michel se trouve d'ailleurs encore, qui était à l'invitation d'Emmanuel Macron. Et on a vu un très beau selfie hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était donc Emmanuel Macron avec Arnold Schwarzenegger à côté. Et puis, on voit un crâne à droite. C'est celui de Charles Michel, qui voulait absolument être sur la photo. Oui. Est-ce que Charles Michel a pris une envergure internationale de sauvetage de la planète ? Il a même annoncé son obligation verte ce jour-là. Probablement qu'à ce moment-là, Charles Michel se faisait tirer la manche par son vice-premier ministre, Yannick Ambonne, en disant « Non, 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 pas d'énergie verte. Ça doit être ça. » Écoutez, non. Je pense que c'est à l'image de ce qui est en train de se passer du point de vue de la politique climatique et de la politique énergétique de la Belgique. Voilà ce à quoi on ressent sur la scène internationale quand on ne prend pas ses responsabilités au niveau belge. Et sur cette idée d'obligation verte ? Alors, a priori, nous, les Verts, ça fait 20 ans qu'on milite pour faire en sorte qu'on mobilise cette immense épargne belge qui est sûre essentiellement des comptes épargnes. Elle représente plusieurs centaines de milliards d'euros. Et que cette épargne reste. Elle reste captive dans des comptes épargnes qui ne rapportent rien aux investisseurs, aux citoyens, aux simples citoyens, mais qui en plus ne sont pas réinjectés dans l'économie. Si ce projet de bon vert sert à injecter dans des projets d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de transport en commun et d'énergie verte, alors oui, très bien. Mais il faudra vérifier. Et en tout cas, nous, nous serons, comme nous l'avons toujours été au niveau fédéral et au niveau régional, constructifs. On vérifiera ce qu'il y a dedans et on vérifiera si ce bon correspond à cette mobilisation de l'épargne. Quand j'entends que seuls les investisseurs structurels, donc les grandes banques, etc., pourront investir, et pas les particuliers, je suis déjà un peu dubitatif parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie envie au niveau du terrain. On voit énormément de citoyens pour qui c'est très important l'environnement et qui se disent que peut-être une dame âgée qui a hérité d'un parent décédé peut, avec quelques milliers d'euros, investir dans un projet commun, un projet d'énergie verte, un projet d'économie d'énergie, un projet de transport en commun. Franchement, il faut donner cette opportunité. On verra, on vérifiera, mais en tout cas, tout ce qui est bon pour la planète est bon pour les citoyens et donc périssons. Alors est-ce que les accords de l'été, ce qu'on a appelé aussi les accords de la Saint-Nicolas, sont bons pour les Belges ou pour la planète ? C'est un package fiscal du gouvernement fédéral. Il y a une réforme de l'impôt des sociétés, il y a une taxe sur les comptes-titres, il y a le cash for car, il y a les petits jobs défiscalisés. Le gouvernement a décidé d'aller très vite pour que tout soit pratiquement prêt au 1er janvier. Alors, aller très vite, excusez-moi, mais l'accord était censé avoir été engrangé en été. On est quand même quasiment à Noël ici. Donc, je veux dire, très vite, non. Très vite, maintenant, ces jours-ci, pour arriver à ce calendrier. Mais donc, déjà, pour la partie cash for cash, donc transformer ce qui est une bonne idée en soi, transformer ce qui est aujourd'hui devenu un avantage fiscal pour les employeurs, à savoir les voitures de société, en cash, c'est une bonne idée. Puisqu'aujourd'hui, si nous avons à tel point des embouteillages à Bruxelles, c'est parce qu'une série de personnes prennent seuls leur véhicule de société, dont le carburant est payé non seulement par la société et donc par l'État, puisque c'est défiscalisé, et aujourd'hui, engorge nos rues et engorge surtout les poumons de nos jeunes enfants qui ont des maladies. Donc, réfléchir à modifier le régime de voitures de société, c'est une bonne idée. Sur les modalités, je suis très dubitatif. Mon collègue Georges-Yves Quinet connaît bien le dossier, interroge le ministre des Finances, va nous faire de fait régulièrement sur l'avancée et on constate qu'en tout cas, ce ne sera pas pour immédiatement le cash forecast. Donc déjà, là, on a un problème. Il y a un vrai problème idéologique et c'est encore une fois et toujours la NVA. La NVA bloque des réformes essentielles. Aujourd'hui, les comptes-titres ne sont... Enfin, il faut imaginer de taxer les comptes-titres. Les comptes-titres, c'est quoi ? C'est des gens qui ont peut-être un peu, voire beaucoup de capital. Et aujourd'hui, les gens qui gagnent leur vie à ne rien faire d'autre que de vérifier si leurs actions leur rapportent, ne payent pas d'impôts de la même façon, en tout cas, que les gens qui travaillent payent de l'impôt. Et donc, il faut revoir ça d'urgence. Qui bloque depuis six mois la NVA ? Vous savez que c'est difficile de taxer les fonds comme ça et la spéculation. Il faut moins essayer, monsieur. Apparemment, c'est ce que vous allez faire. à la Chambre. Parlons un peu du monde. Parce que vous êtes en train de faire un buzz vidéo incroyable. Parce que vous êtes intervenu... Malheureusement, j'aurais préféré... C'est quand même vous qui l'avez mis sur Facebook. C'est au moment où vous faites votre intervention, votre interpellation sur l'interdiction. Vous demandez l'interdiction de l'importation des produits issus des colonies israéliennes en Palestine. Et vous ne prononcez jamais le mot boycott. Quelle est la différence entre interdire des produits et boycotter ? Donc, j'intervenais jeudi dernier à la Chambre et j'interrogeais le Premier ministre au sujet de la sortie de Donald Trump qui a déclaré unilatéralement que Jérusalem était la capitale unique d'Israël. Or, c'est aussi potentiellement la capitale d'Israël, bien entendu, mais aussi de la Palestine. Et j'ai proposé comme solution d'action pour le gouvernement belge et tous les autres pays européens une interdiction de la vente et de l'importation des produits issus des colonies israéliennes en Palestine. Pourquoi ? Je n'ai pas dit le mot boycott. Pourquoi ? Parce que quand on fixe une interdiction sur ces produits-là, produits illégalement dans des zones qui sont occupées illégalement, vous mettez le doigt là où ça fait mal. C'est précis, vous voulez dire. Mais oui. Ce qui pose problème, ce n'est pas Israël. Ce qui pose problème, c'est la colonisation par Israël de territoires qui ne lui appartiennent pas. Et il faut à la face... Vous avez peur que le mot boycott, lui, soit trop général ? Vous savez, si vous avez le nombre d'insultes que j'ai reçues depuis, j'ai reçu aussi beaucoup de félicitations, mais d'insultes que j'ai reçues de la part de personnes qui lisent ça comme un boycott d'Israël et des insultes me traitant à tort d'antisémite, je préfère utiliser un mot adéquat qui met le doigt là où ça blesse, c'est-à-dire qu'en fait Israël occupe illégalement des territoires qui ne lui reviennent pas, au-dessus du droit international. Alors, il y a une grande manif ce soir de solidarité avec les migrants qui arrivent à Bruxelles. C'est In Man Name qui organise cela. Là-dessus, on ne voit pas franchement les choses bouger. Il n'y a que la solidarité qui bouge. Les bénévoles bougent. C'est fantastique. Nous avons rencontré à plusieurs reprises la plateforme aux bénévoles. Il y a aujourd'hui 25 000 personnes sur une page Facebook qui s'échangent des informations par rapport à qui je peux accueillir où. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation complètement incroyable où le secrétaire d'État, Franck Ken, NVA encore, dit que le problème est réglé au Parc Maximilien puisqu'il n'y a plus personne. S'il n'y a plus personne aujourd'hui au Parc Maximilien, c'est parce qu'il y a des centaines de familles, essentiellement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie et un peu en Flandre, qui vont au Parc Maximilien tous les soirs et qui prennent deux ou trois migrants de passage pour les accueillir et leur donner des choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est inédit ça. Et moi, j'en ai une incroyable fierté de voir les Bruxellois jouer ce rôle que normalement, l'État fédéral en charge de l'asile et de l'immigration devrait assumer. Aujourd'hui, maintenant, visiblement, heureusement, ces rafles qui étaient co-organisés par la police de Bruxelles et la police fédérale n'ont plus lieu. Et un lieu a été mis à disposition de l'associatif encore par la ville de Bruxelles, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il faut faire en sorte d'améliorer ça. Et je pense qu'il s'agit de quelques centaines de personnes dans un parc. Et on doit, comme citoyen bruxellois, comme être humain, être simplement en empathie avec ces personnes, même si elles ne demandent pas l'asile en Belgique et qu'elles ne font que passer en espérant aller en Angleterre. Donc ça, c'est la manif d'aujourd'hui. Et il y a une manif demain, où là, c'est pour le professeur Jalali. C'est devant l'ambassade d'Iran, parce que lui est condamné à mort. C'est un prof de la VUB. Vous y serez aussi ? J'y serez aussi, voilà. Donc ça fait beaucoup de manifestations cette semaine. Oui, une bonne écharpe et des gants, et ça va. Alors, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la gouvernance à Bruxelles. Et notamment, c'est Écolo qui en a parlé hier. Arnaud Pixeren. C'est ce qui s'est passé chez Néo. Et la manière dont est gérée Néo, vous demandez de mieux contrôler le fonctionnement. Notamment parce qu'il y a eu des problèmes avec des cartes de crédit. Enfin, qui ont été résolues depuis que la Cour des comptes s'en est mêlée. Quand on lui a ramé le nez dans leur... Mais ça veut dire qu'il faut absolument un observateur de l'opposition chez Néo ? Aujourd'hui, la ville de Bruxelles se comporte comme si elle était une multinationale avec 31 filiales. Et Néo est une de ses X filiales. Il y a un intérêt ici. Je veux dire, la ville de Bruxelles, c'est une commune. Et on gère ce que nous avons en commun. Néo, c'est quoi ? C'est un quartier de Bruxelles. C'est le nord de Bruxelles. C'est le plateau du Ezel qui va être revu entièrement. Moi, j'invite, et en tout cas les écologrues veulent qu'on gère cette partie de la ville de Bruxelles comme des gestionnaires publics et pas comme des hommes d'affaires qui utilisent leur carte de crédit et dépensent 10 000 euros dans des voyages. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous, nos actionnaires, ce sont les citoyens. Merci Benoît Lings. Demain, c'est Stéphanie Meyer que vous retrouverez pour l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada